Donc le chemin radioactif, c'est le chemin qui vient à la pierre des fées, qui continue ensuite dans les bois. C'est le chemin par lequel forcément les touristes ou les familles vont venir passer pour venir ici. Dans l'Hexagone, de l'uranium a été extrait de plus de 200 mines dans 27 départements. La dernière a fermé en 2001. Ces activités ont produit de très grandes quantités de déchets radioactifs, improprement appelés stériles miniers. Il s'agit d'environ 200 millions de tonnes de roches, plus ou moins radioactives, qui ont été accumulées sous forme de verses à proximité des mines, mais qui ont aussi été largement utilisées pour emblayer des routes, des chemins, des plateformes. Et parfois, ces matériaux radioactifs ont même été utilisés sur des terrains de sport, des cours d'école ou sous des bâtiments. La CRIRAD a pu mettre en évidence la dispersion de ces matériaux radioactifs autour de toutes les mines d'uranium qu'elle a contrôlées, en Loire-Atlantique, en Haute-Vienne, Corrèze, Cantal, ou encore dans la Loire ou le département de l'Hérault. Le minerai d'uranium était initialement à une profondeur de quelques mètres, quelques centaines de mètres. Les roches remontées à la surface ont été triées en fonction de leur niveau de radiation. S'il était très élevé, c'est que la quantité d'uranium était suffisante pour que ces roches soient envoyées à l'usine d'extraction d'uranium. Mais en dessous d'un certain niveau de radiation, ces roches étaient considérées comme un déchet minier sans valeur commerciale. Le problème, c'est que leur teneur en uranium est très au-dessus des niveaux normaux, d'autant que des morceaux de minerai y sont mélangés, car en fait le tri était relativement grossier. Les associations CRIRAD et les collectifs des bois noirs ont dénoncé cette situation en 2009, dans le documentaire Uranium, le scandale de la France contaminée, qui a été diffusé dans l'émission Pièces à conviction. A l'époque, sous la pression de l'opinion, les autorités ont obtenu de l'entreprise, qui s'appelait Areva, qui est devenue Urano, qu'elle effectue un inventaire des lieux de réutilisation de ces stériles radioactifs. Une cartographie a été effectuée par hélicoptère. En fait, certaines des radiations qui sont émises par l'uranium et ses descendants sont tellement puissantes qu'elles peuvent être détectées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Suite à cet inventaire, plus de 1000 lieux de réutilisation de ces stériles radioactifs ont été identifiés en France, avec des doses parfois nettement supérieures aux limites sanitaires pour le public. Plusieurs dizaines de ces sites ont été traités par l'entreprise, Orano, mais elles refusent de les prendre en compte en totalité, considérant que les risques sanitaires ne justifient pas le coût des travaux. Le problème, c'est que la méthode d'évaluation des doses, et donc des risques, sous-estime fortement la réalité. Nous allons prendre l'exemple du secteur des bois noirs, à la limite des départements de la Loire et de l'Allier. Une mine d'uranium y a été exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique, puis la COGEMA, de 1955 à 1980. 85 lieux de réutilisation de stériles radioactifs ont été identifiés aux alentours de cette mine, parfois à plus de 10 km des lieux d'extraction de l'uranium. Sous la pression des associations, Areva, Orano, a décontaminé quelques sites, mais l'entreprise refuse toujours de traiter, par exemple, le chemin forestier qui conduit au site touristique de la pierre des Fées. La pierre des Fées est recommandée dans les guides de randonnée à pied, pour les circuits VTT, et la découverte de lieux mystérieux. Mais le chemin qui y conduit a été remblayé sur plus d'un kilomètre, avec des roches radioactives de la mine située à une dizaine de kilomètres. Il faut d'abord expliquer que tous les sols contiennent des substances radioactives naturelles, des familles de l'uranium, du thorium et du potassium 40. Et ces substances émettent en se désintégrant divers types de radiations invisibles, des particules alpha, bêta et des rayonnements gamma. Alors certains des rayonnements gamma qui sont produits par la désintégration de l'uranium, contenu dans les roches, traversent le sol, l'air et irradient les personnes qui évoluent au-dessus du sol. Nous allons utiliser un scintillomètre, le DG5, qui permet d'enregistrer justement le taux de radiation gamma qui est exprimé avec cet appareil en coups par seconde. Ça veut dire que si l'on mesure 10 coups par seconde, à chaque seconde, 10 rayons gamma invisibles traversent l'appareil et nous traversent aussi. Dans une situation naturelle classique, au contact du sol, ce taux est en général un peu supérieur à celui mesuré à un mètre au-dessus du sol. Mais les valeurs sont assez proches. Dans de nombreuses régions de France, ces valeurs sont en dessous de 100 coups par seconde. En revanche, sur des sols de type granitique, on mesure souvent autour de 200 coups par seconde et plus parce que le granit contient naturellement un peu plus d'uranium. C'est le cas par exemple sur ce rocher naturel qui affleure en sous-bois à quelques dizaines de mètres du chemin de la pierre des fées. À un mètre au-dessus du sol, on mesure un peu moins de 200 coups par seconde. On peut utiliser aussi ce détecteur en mode sonore. Dans ce cas, le son est d'autant plus trident que le taux de radiation est élevé. Et lorsqu'on quitte cet environnement naturel en sous-bois et qu'on se rapproche progressivement du chemin de la pierre des fées, la radioactivité augmente fortement du fait de la présence des stériles radioactifs qui ont été utilisés justement pour emblayer le chemin mais aussi la plateforme où se trouve le poteau qui indique la présence du sentier touristique. Alors bien sûr, les personnes qui se promènent sur ce chemin ou qui pique-niquent sur cette plateforme sont exposées à leur insu à un taux de radiation qui est tout à fait anormal alors que ces gens se croient ici en pleine nature, loin de toute pollution. Alors comment se fait-il qu'Orano refuse d'enlever les remblées radioactifs originaires de la mine d'uranium ? Eh bien, c'est parce que la dose de radiation calculée par l'industriel résulte d'une méthodologie qui sous-estime les risques réels. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, l'industriel évalue le niveau de radiation en le moyennant sur l'ensemble de la zone. Mais sur le chemin de la pierre des fées, les niveaux de radiation sont très variables sur les 1,6 km de ce chemin. Cette carte qui a été réalisée par Areva en 2016 montre par exemple que 9 portions du chemin ont un niveau de radiation nettement anormal. Ce sont les valeurs qui sont indiquées en rouge alors que d'autres portions de ce chemin ont des valeurs proches du niveau naturel. Deuxième point, l'industriel ne tient pas compte du fait que en présence de ces stériles uranifères radioactifs, le niveau de radiation augmente très nettement lorsqu'on s'approche du sol. Le taux de radiation à 1 mètre au-dessus de ces stériles est de l'ordre, dans cet exemple, de 1600 coups par seconde. C'est déjà une valeur 8 fois supérieure au niveau naturel. Mais quand on s'approche de la source de cette radioactivité, donc au contact de ces roches, le taux de radiation augmente fortement. Il atteint par exemple 20 000 coups par seconde, soit une valeur presque 100 fois supérieure au niveau naturel. À d'autres endroits du chemin, le taux de radiation dépasse d'ailleurs 40 000 coups par seconde. Et bien sûr, le protocole qui consiste à prendre en compte uniquement les radiations mesurées à 1 mètre au-dessus du sol sous-estime fortement les doses subies par les enfants parce qu'étant de taille inférieure à celle d'un adulte, les enfants sont plus proches du sol, plus proches de la source de radiation et donc plus exposés. Troisième point à prendre en considération, le fait que les risques liés à la manipulation de ces roches radioactives sont importants. Si un enfant ramène ses cailloux radioactifs à la maison, il pourra être exposé de façon régulière et pendant un temps très long. L'utilisation d'un autre appareil, ce contaminomètre alpha-bêta-gamma, nous permet de voir que la radioactivité est très variable au contact d'un même caillou. Sur la face la plus riche en uranium, par exemple, le taux de radiation est 100 fois supérieur à ce qu'il est de l'autre côté. Ça nous montre que la position du caillou dans le chemin influe sur la radioactivité ambiante et qu'un changement de position, par exemple, lié au passage d'un véhicule qui va retourner le caillou et faire que la face la plus active se retrouve en surface, eh bien, ce mouvement va entraîner une augmentation de la radioactivité ambiante. Les doses de radiation subies par le public du fait de ces stériles radioactifs sont dans le domaine des faibles doses, certes, mais elles ne sont pas pour autant inoffensives. Toute dose de radiation augmente les risques de pathologies à long terme, pathologies cancéreuses et autres. Et d'autant plus que la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. L'autorité de sûreté nucléaire écrivait d'ailleurs que lorsque des actions simples permettent de réduire les impacts sur l'environnement et l'homme, elles doivent être mises en œuvre. Et dans l'exemple de ce chemin, utiliser une pelle mécanique pour enlever ces remblées, ces roches radioactives et les ramener dans la mine d'uranium d'où elles viennent, ça paraît relativement simple. Et cet exemple n'est pas isolé. C'est pourquoi pour la Crirade et pour le collectif des bois noirs, Orano doit poursuivre le travail de traitement des sites radioactifs en France, d'autant que dans certains cas, ces déchets sont présents dans les villages et parfois sous des bâtiments. Et puis, outre l'impact sanitaire, l'irradiation, il faut aussi prendre en compte le préjudice d'anxiété pour les propriétaires de ces lieux, la baisse de la valeur des terrains concernés, les atteintes à l'image des communes qui sont touchées par ces problèmes de stériles radioactifs, impact sur le tourisme et perte d'attractivité des territoires. C'est pourquoi il est important que l'industriel assainisse les lieux qui contiennent des stériles radioactifs.